Vous avez croit qu'on le versait tous les trois mois au ministère ? Ce n'est pas vrai. C'est les droits de 7 millions par an, maintenant je dis la moyenne c'est 10 millions, il y a des moments c'est 3 millions, le moment ça va à 15 millions, mais en moyenne 10 millions de fois par an sur 10 ans ça y est là. Donc, les 14 millions que vous avez vu sur cette fiche de répartition, c'est les droits de 2014 et de 2015, c'est-à-dire les 14 millions. Vous avez croit qu'on vous versait à moi titre personnel 14 millions ou 15 millions tous les trois mois, mais ce n'est pas vrai. Voilà la vérité. Donc, mais à quoi ça sert ces droits quand nous les utilisons ? Comme Madame l'a dit, ça nous aide à sauver des artistes de la détresse. Voyez-vous, aujourd'hui un artiste est malade. C'est tombé à ce moment-là. Je n'ai pas pu utiliser les mêmes mécanismes que par le passé. J'ai demandé qu'il vienne faire un papier, une demande d'aide. Mais ça va même un mois avant qu'il ait l'argent. Il a le temps de mourir. Qu'est-ce que nous faisons quand on a des cas de détresse ? On m'appelle à 23h, on m'appelle à 1h du matin, on m'envoie un message le matin. Monsieur le Ministre, il y a un cas d'urgence, un artiste est en train de mourir. On a besoin de 1 million, on a besoin de 2 millions. Vous savez bien, l'argent de l'Etat. Mais c'est un frère, il faut faire une procédure. L'Etat fait là. Ça met du temps. On n'a pas de l'argent ici au Ministère. Il faut faire la demande. Ça va aller aux contrôles financiers. Ça va aller aux finances. Ça va revenir. Pour quelqu'un qui est en train de mourir. Quand ce cas comme ça arrive, et puisque nous avons ce fonds là-bas qui peut être de 7 millions, de 8 millions, j'appelle la DG, on a besoin de 2 millions en urgence. Quand le nouveau conseiller est venu, il a fait un audit. L'année dernière, ils ont vu cet aspect. Ils ont dit, mais pourquoi cet argent, quand c'est versé au Ministère, ce n'est pas pour le compte du Ministère de la Culture qu'on met le nom du DAF ? On leur a expliqué. Vous mettez le nom du Ministère de la Culture. On dépose sur le compte du Ministère. Mais avant de le tirer, ça va faire un mois. Pendant ce temps, quelqu'un est en train de mourir. Quand on lui donne le nom du DAF, il va retirer l'argent. Et immédiatement, il va payer. C'est pour ça qu'on a pu sauver de ces 7 artistes la mort. On ne va pas vous donner la liste de tous ceux qu'on aurait pu sauver de cette façon. Donc, nous avons ici une comptabilité. Nous sommes aussi audités. Nous sommes audités chaque année par le Ministère des Finances, audités par l'inspecteur de l'Assemblée générale de l'État. Et mes DAF ont toujours été félicités pour la bonne tenue de nos clients. Donc, je vous dis que nous avons en moyenne 10 millions que le bilidat nous basse. Mais depuis que nous sommes là, nous faisons une intervention sociale d'au moins 100 millions de francs par an pour le compte des artistes. Ce n'est pas avec l'argent que le bilidat nous donne. Cet argent, nous le gardons comme un bon père de famille. Il faut toujours avoir l'argent quelque part. Pour des cas du, tu sais où aller prendre l'argent en urgence. C'est pour ça que cet argent, on le laisse là-bas au bilidat. Et nous ne le demandons qu'un cas d'urgence. Pour des cas comme celui qui est actuellement en souffrance au CH. Donc, quand nous sommes venus et que nous avons vu ce cas de détresse, les artistes qui meurent, nous avons souhaité solliciter les chefs d'État qu'il soit mis en place cette pension. On a commencé avec 15 artistes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60 artistes. Nous donnons du tiers. Le chef d'État donne les deux tiers. Nous donnons nos contributions. Nous avons demandé à l'administration générale de mettre en place une assurance maladie des artistes et nous apporter ce qu'on appelle la part patronale. C'est-à-dire que l'artiste paye 50%. Les autres 50% sont partagés entre le bilidat et le ministère de la culture. C'est moi qui ai mis ça en place. Donc, nous payons 25% de l'assurance maladie de chaque artiste. Donc, sur la pension, nous dépensons environ 70 millions de francs par an. Parce que nous n'avons pas de 60 artistes. Chacun a 100 000 francs par an. Dans l'année, ça fait 1 200 000 fois 60. Ça fait 72 000 que nous payons. Sur la contribution à l'assurance, il y a plus de 300. Et les interventions diverses pour maladies, pour décès et autres, nous dépensons en plus entre 30 et 50 millions. Donc, c'est entre 100 et 100 millions. Quand il y a des décès, on passe à 130 millions. En intervention sociale. Ce qui n'a rien à voir avec ce que le ministère fait comme action régionale. Ceci pour qu'il y ait un mot de dépression. On peut fouiller mes comptes. Et ça a été fait à l'occasion de cette accusation. J'ai dû justifier tous les comptes, tous les chèques déposés sur mon compte. Oui, oui, oui. Parce que la gendarmerie, elle n'est pas... Parce que ce n'est pas une ministre. Non, non, non. Ils sont fouillés. Ça n'a pas été fait comme ça, au hasard. Ma banquière m'a appelé pour dire... Justifier. J'ai justifié. Je suis pas de 5 ans. Pour vous dire que... C'est pas parce qu'on est ministre qu'on peut se permettre ce gouvernement-là. Ce pays-là. En tout cas, je ne serais pas ministre depuis 7 ou 8 ans. Si c'était un voleur. Et je n'ai jamais volé. Il est là. J'étais péché à la RTI. Il y avait 1 million 3. Comme... Salaire. 1 million 3. Quand on s'est revenu, j'étais payé à 9 millions. Moi, j'avais 1 million 3. J'étais BCA de la Poste. J'avais 1 million 3. Il faut faire 2 mois de salaire à un pays. J'ai pas piqué un rond dans la caisse de la RTI ou de la Poste de Côte d'Ivoire. J'ai été maire de Tarabo pendant 13 ans. J'ai maire de milliards. C'est moi qui ai engagé les dépenses. J'ai pas volé 1 franc. J'ai été contrôlé 3 fois. Je suis un homme intègre. Je le dis devant tous les mots. J'ai fait mon pari d'être un homme intègre. On peut être intègre. Faire la politique. Et être honnête. Je suis un homme intègre. Je suis un homme intègre. Mais quand vous faites cette accusation, vous pensez pas à ma femme. A mes enfants. Qui d'ailleurs, quand nous vois le papa voulait l'article. Il y a des artistes. Et qui vient en pleurant. Vous êtes tentés. et pitié ce que vous avez dit c'est que vous insinuez que les ministres piquent à la caisse de leurs administrés que l'agent qui doit servir à soigner les malades l'avenir le ministre de la santé peut prendre de temps la simple d'accédier à payer la bourse des élèves de me dire qu'on va voir ce que vous insinuez c'est pour ça que l'acquisition est grave et que le mais c'est la justice avait saisi parce que au delà de la personne c'est la salle du gouvernement qui est attaché et selon le chef d'état qui est attaché parce qu'il avait dit quoi il a entouré de ministres qui volent